... Avant de vous parler de ma rencontre avec Krzysztof Kieślowski, il faut que je vous parle un peu de moi. Pour comprendre ce qui m'a amené à vouloir rencontrer Krzysztof Kieślowski. Depuis que j'ai voulu commencer à faire des films en tant que réalisateur, j'ai toujours pensé que l'image, le son, que le cinéma avait un rôle dans la société, avait une responsabilité à l'égard des spectateurs. Qu'on était responsable de nos images et de nos propos. Et que cette responsabilité était liée pour moi à une éthique personnelle que m'avait enseigné mon père, qui était le respect de l'autre, la générosité, le respect du corps, l'intégrité des corps, etc. Bref, ce qu'on appelle l'humanisme. Et j'ai toujours cherché, chez les réalisateurs que j'ai pu produire ou distribuer, ces caractéristiques. Ils ne sont pas tous dans ce domaine, on ne peut pas les cataloguer dans ce domaine. Il y en a beaucoup qui sont bien le contraire et qui sont plutôt des tenants de la barbarie. Il se trouve que Christophe, dont j'avais vu les Dix Commandements, était en plein dans la cible, si on peut dire. Et j'étais totalement époustouflé par la qualité de ces Dix Commandements, son intelligence. Et je partageais profondément ses propos. Et donc c'est en fonction de ça que j'ai eu envie de le rencontrer. Donc j'ai demandé à son agent, j'ai demandé à le voir. Il était de passage à Paris pour le cinéma européen, enfin pour un congrès quelconque. Il est venu à la maison et je lui ai expliqué, j'ai envie de travailler avec vous, si vous avez envie. Et on a commencé à parler, mais on a parlé de bien d'autres choses que du cinéma. On a plutôt parlé, disons, des commentaires des Dix Commandements, plutôt que de parler, ah oui, scénario, production, budget, etc. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, écoutez, j'ai un film que j'ai promis à un producteur français, c'était « La double vie » de Véronique, mais après on peut envisager quelque chose. Je lui ai dit, mais quoi ? Il m'a dit, écoutez, je voudrais faire un film sur liberté, égalité, fraternité. C'était plus que tomber dans le mille, enfin c'était vraiment quelque chose qui était profondément intime en ce qui me concernait, puisque je suis un émigré, un émigré juif, accueilli par la France, et qui a été bercé toute ma vie, depuis ma naissance en Roumanie, par liberté, égalité, fraternité. Et donc, évidemment, j'ai failli lui tomber dans les bras, je lui ai dit, bah écoutez, ok, on commence quand ? C'est ainsi que s'est faite la première rencontre. Et ça s'est fait donc sur la parole, sur quelque chose qui était tout à fait le résultat d'une discussion qui a duré plusieurs heures, toute une après-midi avec lui, et l'idée qu'on allait faire ce film, et puis il n'y avait même pas besoin de signer de contrat. Le film allait se faire, et on est rentré peu à peu dans, on a continué à se voir, à se rencontrer, et on a commencé à se connaître, à se, comment dire, à partager des réactions communes sans avoir besoin d'en discuter très longtemps. Et on a abouti sur les premières propositions sur les trois couleurs. J'ai produit la trilogie dans les années 90, au début des années 90. Il faut resituer, et c'est très important, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la chute du mur de Berlin. C'est un moment, à mon avis, capital dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde, qu'on ne commente pas assez. La chute du mur de Berlin a entraîné un certain nombre de conséquences. Ça a été le développement de la mondialisation économique. Ça a été la disparition de l'idéologie camp contre camp, c'est-à-dire d'un côté la dictature et le totalitarisme face à la liberté et le bonheur du système capitaliste. Et ça a été aussi, là, on en parle très rarement, la mondialisation des systèmes de communication, c'est-à-dire l'arrivée des satellites et ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire les réseaux, Internet, le numérique, etc. Et donc, en très peu de temps, tout un schéma de l'histoire de l'Europe s'est transformé. Et donc, comment les auteurs, comment les artistes peuvent-ils s'inscrire dans cette histoire-là ? Et j'ai toujours été extrêmement interrogatif à l'égard des artistes, qu'ils soient cinéastes ou qu'ils soient écrivains ou qu'ils soient peintres ou musiciens, comment est-ce qu'ils vivaient ce moment historique ? Comment est-ce que ça se traduisait dans leur travail ou dans leurs œuvres ? J'ai assez peu trouvé de réponses, il faut bien le dire. Mais j'ai toujours essayé de pousser certains artistes à aller dans l'idée de qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Puisque l'Europe n'a pu se mettre en place qu'évidemment après la disparition et la chute du mur de Berlin, l'Europe dans ce qu'on entend actuellement. Cette idée de l'Europe, comment pouvait-elle se traduire ? Et évidemment, la liberté, égalité, fraternité permettait de traiter très profondément ce thème. Il est vrai que dès le départ, nous nous sommes dit, dans nos discussions, nous allons faire un film européen. Donc effectivement, un film se passe en France, en Suisse, qui est aussi un élément européen très particulier, mais qui est très présent dans toute l'histoire de l'Europe, puisque c'est le pays neutre, c'est au cœur de l'Europe, qui est soi-disant neutre. Et puis la Pologne. Donc on était dans un axe qui était très présent. Et il se trouve par ailleurs que ce qui était formidable, c'est que les équipes du film correspondaient à une certaine idée de l'Europe. Puisqu'on parlait, sur les tournages, on parlait au moins cinq langues. On parlait le français, on parlait l'anglais, on parlait le polonais, on parlait le suisse-allemand, et parfois un peu l'italien. Ça faisait beaucoup de langues. Il y avait des techniciens de tous ces pays qui se mélangeaient et qui s'entendaient très bien. Et donc l'idée, c'était bleu, blanc, rouge. Et c'était une idée de l'Europe. Donc c'est pour moi, de mon point de vue, c'est le premier film européen. Peut-être d'ailleurs le seul, en dehors de code inconnu de l'Ecke. Il y a dans les films de Kieslowski un très grand nombre de thématiques. Ce que j'ai retenu au cours de mon travail avec Christophe, c'est qu'il ne fallait en expliquer aucune. Christophe ne voulait pas commenter ces films. Et c'était pour moi très important, et c'est resté très important. Pourquoi ? Parce qu'il laisse au spectateur le soin de commenter, et que chacun commente comme il le ressent. C'est-à-dire que ce sont des œuvres ouvertes. C'est ce que j'appelle moi très souvent, puisque c'est aussi le cas d'Abbas Kiarostami, ils se ressemblent beaucoup en cela, c'est l'auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun apporte son manger. Quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble de ces films, c'est réduire la réalité à des éléments symboliques pour dire un certain nombre de choses qu'on n'a pas besoin de dire clairement, et que seuls ceux qui veulent regarder attentivement et décrypter son travail peuvent comprendre. Parmi ces symboles, c'est par exemple toutes ces références aux institutions. On retrouve dans ces films, mais en particulier dans Les Trois Couleurs, on retrouve toujours le tribunal, l'hôpital, le cimetière, l'église, qui sont quand même des piliers de notre civilisation, de notre histoire. Il y a aussi une réflexion sur l'homme dans la société et l'homme dans sa solitude, les deux. Et donc, tout ça fait un ensemble où chacun peut retrouver le plaisir du décryptage. Je n'ai pas lu les trois scénarios en même temps. Il avait commencé par me donner rouge, qui était d'ailleurs un synopsis. Il travaillait de la façon suivante. D'abord, synopsis d'une vingtaine de pages et on discutait. On discutait beaucoup avec lui et Pisevitch, son co-scénariste. Et puis, il passait au scénario. C'était déjà absolument formidable. C'était magnifique, quoi. Alors, j'attendais qu'une chose, c'est évidemment d'avoir le scénario plus complet. Et c'est ainsi qu'on a fait sur les trois films. Je crois que l'approche d'auteur de Christophe unifiait l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait trois thématiques et qu'il y avait un personnage et son scénariste, Pisevitch, qui brodait autour de cette thématique. C'était un peu comme un morceau de jazz. Il y a une thématique de départ. Puis après, chaque soliste, le pianiste, le trompettiste, etc. joue leur partition. Mais ça fait un tout. Quand c'est bien fait, ça fait un tout. Et là, il était évident que ça faisait un tout. Ça faisait un tout que lui-même essayait de rendre séparé puisque les trois opérateurs différents participaient à des images différentes. C'est vrai qu'il y avait une dominante de bleu, une dominante de blanc, une dominante de rouge, mais ce n'était aussi pas la même façon de filmer les paysages, de filmer les visages, de s'inscrire dans un décor. Mais il y avait, c'est ça le mystère de ces trois films, un auteur qui écrivait, lui, de la même façon. Il n'y avait pas trois écritures différentes, trois styles différents, c'est le même style. Le même style, la même approche, ce qui fait d'ailleurs qu'on retrouve aussi les trois personnages principaux, les trois femmes, réunies à un certain moment. Elles sont d'un lieu commun. Il avait besoin d'une équipe. Il l'a respectée profondément et à condition que les gens apportent quelque chose à l'œuvre commune. Il ne considérait pas du tout le cinéma comme un travail solitaire, mais comme un travail d'équipe. Et ça, je pense que c'est un apprentissage issu de l'école de Lodge. Ce rythme intense de tournage, on en a longuement discuté. C'est-à-dire, fallait-il faire un premier film, le sortir, puis passer au deuxième, faire la même chose, puis passer, etc. Christophe ne le sentait pas. On sentait bien qu'il y a une trilogie, il y a trois titres, il y a trois films, mais c'est une œuvre unique. C'est un peu comme chez certains écrivains, peut-être Tostoyevsky ou d'autres, il y a des chapitres, mais ça forme un tout. Il y a des moments, c'est une espèce de symphonie ou de concerto. Il y a trois parties, mais ça forme un ensemble. Très vite, on est arrivé à l'idée qu'il fallait tourner dans la suite. Évidemment, ça pose des problèmes énormes. Ça pose des problèmes de production, bien sûr, d'abord financière, puisqu'il fallait que, disons, on fasse confiance pour trois films, pas sur un seul, trois films. Ce n'était pas évident. Deuxièmement, ce n'est pas dans les habitudes, c'est dans les séries de télé, mais là, on faisait du cinéma. Les séries, généralement, ils font une maquette, et puis si elle est bonne, ils tournent. Là, on ne faisait pas de maquette. Et puis, il y a toute une série de problèmes qu'on n'imagine pas, c'est les équipes. Par exemple, il était clair que lui souhaitait avoir des opérateurs différents et polonais à chaque film, mais que l'ingénieur du son, je pensais, moi, qu'il fallait le même. Donc, l'image est différente, mais le son, lui, doit être géré par le même ingénieur du son. Donc, après beaucoup de recherches, on a trouvé un ingénieur du son fort magnifique pour le film, mais pour un ingénieur du son très demandé, très connu, accepter trois films, c'est se couper de la profession pendant un an et demi. C'est-à-dire refuser tous les films qu'on lui propose. C'est-à-dire perdre, sans doute, une partie de son travail à venir. Ce à quoi personne ne pense. Mais c'est vrai qu'il est en dehors, il est absent, il est malade, disons, pendant un an et demi. Donc, il fallait arriver à trouver, à faire accepter cette situation à des techniciens qui tous se lançaient dans une aventure très longue avec des risques derrière. Ils l'ont tous accepté pour Christophe. Tous ceux qu'on a contactés l'ont fait pour Christophe. Et donc, on avait des techniciens qui ont été les mêmes sur les trois films et puis d'autres qui changeaient comme les opérateurs. Monteurs le même, c'est-à-dire Vita, mais doublés pour le film polonais d'une jeune monteuse polonaise. Ils ont travaillé en duo sur ce film-là. Bref, il y avait le même directeur de production, même assistant, Emmanuel Finkel, etc. Donc, on a déjà mis en place une espèce de système presque d'atelier. Quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le cinéma, qui existe dans les troupes de théâtre. Mais il n'y en a plus beaucoup de troupes de théâtre. Et donc, là, c'est une espèce d'atelier de production où on avait les mêmes artisans qui travaillaient sur les objets. Un bateau de la police a été le premier à répondre à l'appel de détresse. Il a récupéré sept personnes qui sont saines et saures. Les premiers jours de tournage, on a tourné la fin. C'est-à-dire quand les personnages descendent du bateau après naufrage. On tournait au port de Gennevilliers dans une péniche de secours. Enfin bon, un bateau trouvé par la régie. Mais le bateau était hacké. Il sortait d'un orage et manifestement, c'était dans un port en pleine mer. Et je regardais le tournage et puis je me rends compte que ce bateau était tout à fait immobile. À un moment où ils descendent du bateau, il était immobile. Bon, pas de vagues, pas de mouvements, etc. Je me précipite et je me mets à pousser sur le bateau pour le faire bouger. Bon, dans quoi Christophe se rend compte que j'étais là en train de pousser sur le bateau pour que ça bouge et il fait sa prise, il arrête le tournage et il me dit « Mon Dieu, je ne me suis pas rendu compte. » Heureusement que le producteur était là pour s'en rendre compte et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il y avait un petit sens au mot producteur. Et après, évidemment, on a eu beaucoup beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est que produire, qu'est-ce que c'est qu'être en charge d'une production. J'ai souvent dit que la production est une affaire de morale. J'ai paraphrasé Godard quand il disait « Travelling est une affaire de morale ». Je pense que la production est une affaire de morale plus que le travelling. C'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'éthique, de la morale par rapport au contenu mais aussi dans la mise en forme de ce contenu qui me sentent à moi, en tout cas, indispensables. Je n'ai jamais été aussi heureux sur le tournage d'un film que sur ces films-là. C'est pour moi les films que j'ai sans doute le mieux produit et en tout cas avec le plus de plaisir et de, comment dire, d'attachement. Je suis profondément attaché à ces films et à la personnalité de Kislowski. Ce qu'il faut comprendre, c'est la qualité humaine de Christophe. Pour vous donner un exemple, on a eu un très gros problème au moment de rouge. Il y a l'opérateur qui, l'opérateur demandé par Christophe qui était proche de Christophe, formidable opérateur qui est tombé malade. Et la question se posait qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change d'opérateur ? Première solution, on était obligé d'arrêter le tournage. Est-ce qu'on fait donc venir un autre opérateur en urgence pour le remplacer ? ou est-ce qu'on trouve une autre solution ? Changer d'opérateur, ça signifiait mettre en danger, mettre la vie en danger de l'opérateur de rouge parce qu'il aurait sans doute été refusé par les assurances sur d'autres films, c'est-à-dire qu'on lui brisait sa carrière. Et donc c'était une décision extrêmement grave à prendre. Donc j'en parle avec Christophe qui me dit écoutez, c'est vous qui décidez, je comprends très très bien que vous souhaitiez pour pouvoir continuer le tournage changer d'opérateur, vous prenez la décision. À ce moment-là, je lui dis que j'arrêtais le tournage, je ne prévenais pas les assurances et on essayait de tenir en espérant qu'il se remette d'aplomb le plus vite possible. Et qu'on essayait, en tout cas, on se donnait déjà quelques jours pour essayer de le remettre d'aplomb et que lui continue le tournage et on tenait ça entre nous. C'était vraiment, bon, il était malade, il était à l'hôpital, d'accord, mais on n'en parlait pas et on ne prévenait personne. Ce qui était lourd, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, les équipes, elles étaient en Suisse, elles étaient défrayées, elles étaient payées, etc., puis on a arrêté et on a arrêté le tournage plusieurs jours. Christophe était très reconnaissant que j'ai pris cette décision. Il ne pouvait pas me la demander, il était heureux que je la prenne de moi-même. Christophe a passé ces trois jours en plein tournage, j'étais déjà très fatigué, épuisé par les deux films précédents, et ce film-là était particulièrement difficile. il a passé ses trois jours à l'hôpital, nuit et jour, avec son opérateur. Il ne l'a pas lâché. Trois jours après, son ami opérateur était debout et reprenait le tournage. Je peux en parler maintenant parce qu'il y a prescription, mais c'était incroyable. Je n'ai aucun à mon avis réalisateur que je n'ai pu connaître n'aurait fait ça. C'est pour donner l'explication de l'incroyable attention aux autres, générosité de cet homme. L'aventure du montage de Christophe, c'était passionnant. J'ai toujours mis dans mes contrats que je souhaitais que les films, pas seulement ceux de Christophe, je l'ai fait avec Alain Réné, je l'ai fait avec Claude Chabrol, j'ai fait avec tous les réalisateurs, avec qui j'ai pu travailler, je souhaitais que les films ne dépassent pas 1h45. Je pense que 1h45 est un format qui convient la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps à l'expression cinématographique. Dès le départ, dans les contrats qu'on a signés, les films faisaient 1h45. Mais dès le départ aussi, il m'a prévenu que le premier montage allait faire 2h20. 2h20. Pourquoi pas ? Il m'a dit qu'il arriverait peu à peu à la durée d'1h45. Formidable, passionnant, c'est au contraire très intéressant de voir comment on est barbe, comment les sculpteurs font ça. Giacometti le faisait admirablement, partait de quelque chose d'un peu large, confus, et il taillait dans l'espace, dans l'objet. Et là, c'était redécouvrir comment on est barbé les films. On a d'ailleurs gardé des versions, en tout cas, j'ai demandé qu'on garde des versions longues pour des élèves éventuels, mais apparemment ça n'intéresse personne. Actuellement, c'est pour comprendre comment on passe de 2h20 à 1h45 et comment se fait le montage, quel est le travail de montage. Ma position, si vous voulez, c'est là où c'était absolument passionnant de travailler avec lui, c'était on cherchait à améliorer ce travail en commun. On savait parfaitement que c'était à lui de décider, que c'était lui l'auteur et qu'il était hors de question que je m'improvise le moins du monde ou que j'intervienne dans son travail, mais que, à la mesure où il ouvrait cette discussion avec certains d'entre nous, il nous demandait quelque chose, ça faisait partie de notre travail d'essayer de lui répondre, de lui apporter une réponse et d'essayer d'améliorer l'ensemble. Donc, je me suis mis dans ce contexte-là sans aucune volonté autre que très respectueuse de répondre à sa demande. et donc, ce travail-là est incroyablement enrichissant. Et on a le sentiment d'appartenir réellement à une équipe et de participer réellement à une œuvre personnelle et collective en même temps. Il est arrivé, en tout cas, dans Rouge, à quelque chose qui est pour moi rarissime, c'est que, à certains moments, ce qu'il exprime, seul le cinéma peut l'exprimer. il y a en permanence, par exemple, en particulier dans le cinéma, des emprunts à d'autres formes artistiques. La littérature, le théâtre, la photo, la musique même, ou les arts plastiques. qu'est-ce qui est propre au cinéma et qu'on ne peut pas faire ailleurs ? Eh bien, il y a une séquence dans Rouge qui est, pour moi, quelque chose qui est impossible de faire ailleurs, que seul le cinéma peut réaliser. Cette séquence, c'est un moment où l'héroïne joue au bowling. Elle vient de rencontrer, peu de temps auparavant, son voisin qui est allé chercher une cartouche de cigarette. On voit très clairement cette cartouche de cigarette. On peut se demander pourquoi il nous la montre de façon aussi précise. On sait aussi qu'il a eu une dispute assez violente, désagréable, avec sa petite amie et qu'ils doivent sans doute se retrouver justement au bowling. On est sur elle, l'héroïne, Irène Jacob, en train de jouer au bowling et il y a un travelling qui part d'Irène qui avance et qui arrive sur une table où on voit un paquet de cigarettes froissées qu'on sait que c'est les cigarettes qu'a achetées ce jeune garçon auparavant, c'est les mêmes en tout cas, et un verre cassé. Et de façon évidente pour le spectateur, je crois, on sait qu'il y a eu une rupture ou que ça a été quelque chose qui est cassé. Ça dure même pas une minute. Et en une minute, en fait, il nous raconte quelque chose qu'un écrivain aurait mis dix pages à raconter. là, on a tout en un seul plan qui est un travelling unique où on voit ça. Et ça, pour moi, c'est le comble de ce que le cinéma peut faire. C'est-à-dire raconter en une minute ce qu'un écrivain mettrait dix pages à raconter, ce qu'un peintre serait quasiment dans l'incapacité de raconter et que la musique, ma foi, étant très abstraite, ne pourrait sans doute pas du tout raconter. Christophe était un personnage profondément pessimiste. Ça, il le disait. Il le disait clairement. Quand il a présenté Rouge, j'étais avec lui au Lincoln Center. Le film était présenté au Festival du film de New York et il présente le film et après la projection, il discute avec les spectateurs et on lui pose la question sur le... En fait, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Et il dit, non, je suis pessimiste, mais je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez ce que... qu'est la différence entre un optimiste et un pessimiste ? Eh bien, l'optimiste, quand il se réveille le matin et que... il espère qu'il fasse beau, mais pas du tout, il pleut, eh bien, il est de très mauvaise humeur toute la journée, ça lui pèse. Eh bien, le pessimiste, quand il se réveille le matin et qu'il pleut, alors qu'il espérait, il pensait qu'il ferait beau, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit, c'est normal. Et il passe une journée tranquille. Donc, raconter cette histoire que je raconte là, c'est aussi une réponse à l'idée est-ce que pessimiste ou optimiste, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais lui-même se déclarait pessimiste, mais donc heureux qu'il pleuve alors que les autres sont malheureux de ne pas avoir du soleil. Ensuite, bon, il y a eu les Oscars où on a été dans une aventure tout à fait extravagante puisque la France a refusé d'envoyer ce film aux Oscars alors que c'était un film français, avec des acteurs français, tournés en français, etc. J'ai essayé de le faire sélectionner par la Suisse qui l'a sélectionné, qui l'a envoyé aux Oscars et l'Académie l'a refusé en disant mais non, ce n'est pas un film suisse, c'est un film français. Et là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable c'est De Niro et ses copains à qui on avait montré le film qui se sont dressés, ont fait une pétition et ont demandé que ce film soit aux Oscars américains. Et on a été nominés aux Oscars américains à trois nominations dont, je crois, meilleur film, etc. des meilleurs opérateurs, des meilleurs scénariés, quelque chose de ce genre, des nominations très importantes. Et donc, je me suis retrouvé avec Christophe aux Oscars américains dont on sortait toutes les cinq minutes. J'avais une provision de petits flacons de whisky sur moi et on allait dans les chiottes picoler notre whisky parce que c'est une cérémonie interminable. D'ailleurs, les remplacements sont prévus. il y a des figurants qui remplacent quand on quitte un siège. Les figurants viennent vous remplacer donc on peut être absent sans être vu, si on peut dire. Les films que j'ai produits, j'ai une affection très grande comme des enfants qu'on essaie de voir grandir et puis on les voit avec des regards différents. Ils ont pris les cheveux blancs ou bien, au contraire, ils sont très alertes, etc. Et les films de Christophe, mais pas seulement ceux que j'ai fait avec lui, les autres aussi, sont comme les films de Carostamys et les deux que j'aime revoir parce que j'apprends des choses, je découvre des choses nouvelles à chaque fois. Justement parce que ces possibilités nombreuses d'interprétation me font rêver et m'ouvrent l'esprit. C'est un cadeau, c'est des fleurs qu'on m'offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada